Bonjour, je m'appelle Yara. Comment tu vas aussi ? Tu es bien arrivée ? Ouais. Et tu as pris tes médicaments ? Oui. C'est pour toi, tu sais. Oui, je sais. Ça va être super. Moi, je ne suis pas sortie depuis 55 jours. Et je n'arrive plus à aller chercher mes médicaments. Pour l'instant, ça va. C'est l'histoire d'une Marocaine qui s'appelle Yara, qui vient habiter en France pour ses études, mais qui en fait arrive à l'aube d'un virus qui va forcer tous les gens à s'enfermer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est agoraphobe, qu'elle a très peur du reste du monde, qu'elle a plusieurs problèmes assez sensibles qui font qu'elle prend des médicaments, et qu'évidemment, alors que justement ce confinement se poursuit, elle va avoir de plus en plus d'apparitions assez particulières, d'événements assez étranges dans son appartement et de moins en moins de médicaments. Et donc en fait, elle va se demander si ce qu'elle voit est vrai ou pas vrai. Le film étant assez singulier et très, très personnel sur plein de choses, il fallait que ça soit le premier, parce qu'il fallait commencer quelque part et que c'est vrai que moi, j'ai quand même le... tout en voulant faire des films qui sont adressés au plus grand nombre et qui n'ont pas peur d'épouser certains genres, on va dire, de façon assez sincère. J'ai quand même envie que les films résonnent de façon hyper personnelle et pour commencer quelque part, en tout cas, c'était très important de commencer par ça. Même si en France, on a la possibilité d'en faire énormément et qu'il y a une liberté incroyable pour les faire, c'est vrai que c'est un genre de film qui est difficile à faire, mais en fait, il y avait une telle passion et une telle envie qu'au final, même s'il fallait se battre, ça valait le coup. En fait, ce qui est génial chez Abel, c'est qu'il va au bout, il va au bout de ses idées, au bout de ses folies et souvent, le problème qu'on a tous, humains, c'est que nos propres limites, c'est nous qui nous les fixons et on pense que c'est les autres, mais en fait, c'est nous et lui, en fait, il ne se met pas à de limites. Et en vrai, ça, c'est une preuve de grande maturité, malgré son âge. C'est hyper agréable parce que vous arrivez, vous avez en fait un réel qui sait exactement ce qu'il veut, qui connaît son film, qui connaît son sujet, qui connaît la direction d'acteur, qui connaît la mise en scène mais qui, en même temps, fait confiance à ses équipes, qu'il les respecte, qu'il travaille dans l'humour, la joie, mais la précision. Appel, c'est un passionné, mais en fait, il se donne les moyens d'être passionné. C'est-à-dire qu'il a une culture cinématographique assez incroyable. Je l'ai vu sécher des mecs de 70 ans qui pensaient tout connaître au cinéma et eux-mêmes dire, OK, bon mec, en fait, c'est toi qui connais tout au cinéma. Donc, il est hyper impressionnant parce qu'il est d'une grande humilité, mais en fait, il bouillonne d'idées. Il a une gueule d'ange, mais en fait, il a des idées hyper macabres, hyper gores. Et donc, du coup, avec sa petite tête, il dit, là, on pourrait faire ça, là, il y aura du sang. Et tu fais, oula ! Allô, je suis bien agressée chez moi ! Madame Oizani, vous réalisez que c'est déjà la quatrième fois que vous nous appelez cette semaine ? Quoi ? Vous murmurez des choses dans une langue qui nous est incompréhensible. Non ! Les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, c'est des gens qui, en fait, ont commencé par faire des films avec très peu d'argent, mais qui, en fait, étaient tellement jusqu'au boutiste dans leurs envies de le présenter qu'en fait, ça donnait quelque chose. Pendant ce film-là, par exemple, j'étais obnubulé par Toby Hooper et par Massacre à la tronçonneuse et par le fait qu'avec ce film-là, il a fait tout le design sonore et d'ambiance du film avec des couverts qu'il utilisait, qui raquaient sur des tables, en fait. Et il a utilisé tout ça pour faire le mixage. Et qui paraît que lui, lors de la projection de ses films, à chaque fois dans les festivals avant qu'il passe en salle, en fait, c'est lui qui allait lui-même régler les niveaux sonores pour surprendre, choquer, etc. Et en fait, ça, c'est des histoires qui sont passionnantes, qui sont incroyables. Pas pour rien que ces films-là rentrent dans l'histoire parce qu'ils sont faits tellement avec sincérité. On s'en fiche du budget, on s'en fiche de tout ça. Ce qu'il faut, c'est que le film, il parle, qu'il résonne, qu'il résonne quelque part, chez quelqu'un. Et donc, en fait, tout a été vraiment travaillé pour faire ça. C'est un cadeau pour une actrice, pour un acteur de recevoir un rôle comme celui-là parce que, en fait, nous, ce qu'on aime, c'est jouer. C'est aller au bout du bout du bout. Et souvent, les choses qu'on nous propose se ressemblent un petit peu en termes de palettes de jeux. Et là, en fait, moi, je me suis dit juste est-ce que je vais être à la hauteur ? Parce que c'est surtout ça, en fait. Et c'est pour ça que j'avais besoin qu'on soit tous les deux ensemble et que j'avais besoin de lui faire confiance sur la direction d'acteur parce que c'est des niveaux de jeux que moi, je n'avais jamais expérimentés. J'avais beaucoup de scènes toute seule vu que c'est une espèce de faux huis clos. Et en fait, je n'étais jamais seule parce qu'on jouait à deux, parce qu'en fait, il est tout le temps là avec vous. Et qu'en plus, il a un sixième sens. Il sent quand vous avez un petit down, quand vous vous sentez un peu machin, quand vous ne sentez pas trop le truc. Il vient, il discute avec vous. Il fait en sorte que vous soyez... que vous preniez du kiff dans votre métier et en même temps que ça serve le film. Franchement, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de galères sur ce film et que les vents ont été contre nous. Je crois que ça nous a aidés parce que, comme on dit, c'est dans la pression qu'on fait les diamants. Et du coup, on était tous hyper concentrés. C'était une équipe de personnes qui voulaient faire le meilleur film possible. Et surtout, ce qui les rassemblait tous, ce qui nous rassemblait tous, c'était Abel. On avait tous confiance en lui. Je vais commencer à le voir dans le cauchemar. Je ne sais plus si ce que je vois est vrai ou faux. Ce qui est gêné avec le genre ou avec ce genre de film, en tout cas, c'est que c'est des personnages à qui il arrive des choses extraordinaires dans le sens où forcément, du coup, les réactions doivent être aussi démesurées que... Et en fait, en même temps, Abel, son cinéma, il est tellement organique. Tous les trucs qu'on voit dans le film, c'est des trucs qu'on a vécu sur le plateau. Il y en a eu même des... Nous, on avait des réactions quand on voyait. Moi, j'entendais l'équipe, parfois, qui réagissait pendant qu'on était en train de tourner. J'entendais des... Alors qu'ils étaient là et que parfois, c'était l'accessoiriste qui faisait donner le sang et lui-même, il était là. Abel et sa mise en scène et sa réalisation va dans ce sens-là. C'est que ça se passait sur le plateau et du coup, pour nous, pour un acteur, c'est génial. On a l'impression de... On se rappelle pourquoi on fait ce métier quand on fait ce genre de rôle-là et qu'en fait, on est juste des enfants qui jouent dans la cour d'école et qui sommes hyper sincères avec tout ce qu'on est en train de faire. Et c'était un terrain de jeu incroyable. Jouer toute seule, c'est difficile. Moi, j'adore jouer avec des gens parce que normalement, c'est une espèce de ping-pong. Et donc, mon ping-pong, c'était lui. Oui, c'est ça. Pas du tout. Peut-être, non ? Pas du tout ? Non. OK. On est pas tout à fait dans ça. OK. Moi, plus une chumbole, peut-être pas en moi. Mais non, mais c'est parce qu'il vous pousse dans vos retranchements et donc forcément, parfois, vous êtes dans des états un peu... Vous savez plus trop où vous êtes. Et puis, vous parliez de la maladie, moi, j'aime ça. En fait, j'aime le fait que le film, aussi, il parle de plein de choses parce qu'il y a beaucoup de couches. Mais j'aime le fait qu'il parle aussi de ça, de c'est quoi la folie et de qui est fou, en fait. Et de qui... Nous, qui pensons être dans la société et bien ancrés, qui savons faire la différence entre le bien et le mal, finalement, est-ce que les gens qu'on considère comme fous, finalement, est-ce que c'est pas eux qui ont raison ? Il y a un truc un peu dans le rapport avec la folie qui est hyper intéressant et ils questionnent ça, mais de manière hyper... Comment dire ? Hyper douce. Il n'y a pas de jugement et en même temps, de faire rentrer la culture marocaine là-dedans. Le rapport aux sorcières, les histoires avec lesquelles nous, on a grandi, nous deux, parce que nos deux parents, enfin, nos quatre parents, sont d'origine marocaine. Ça faisait longtemps que j'avais envie de parler des légendes et des mythes et des figures un peu comme ça, spirituelles, qui, en fait, sont le sel de ce pays incroyable qu'est le Maroc. Et en fait, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans la culture marocaine que, en fait, quand on grandit et quand on est éduqué dans ce berceau-là, dans ces origines-là, en fait, c'est omniprésent. Moi, on m'a toujours raconté des histoires sur ce genre de sujet. Mes parents, les gens qui m'ont élevé, les gens autour de moi, ma grand-mère, enfin, tous les gens qui viennent de ce pays depuis des générations et des générations et des générations. Moi, je suis le premier de ma famille qui est née en France. Avant ça, c'était vraiment que du Maroc, des deux côtés, de partout. C'était évident qu'il fallait faire quelque chose, mais il fallait que je sois prêt pour le faire. Et c'est vrai que, du coup, le confinement a été un déclencheur. Ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder tout le vase, l'histoire et que ce sont ces légendes et tout ça. la rencontre et la discussion et la présentation du film avec Lina a été très importante pour moi parce que c'était le... Je pense que si elle avait dit non, je ne sais même pas si le film... Enfin, si j'aurais poussé jusqu'à faire le film, tellement, en fait, c'était important. Et en fait, ça a été quand j'ai commencé à lui raconter qu'elle a commencé à me raconter, évidemment, ses origines, qu'elle a commencé à me raconter, ses liens avec tout ça, avec ses histoires de famille, avec ce pays. En fait, c'est devenu plus qu'une évidence. C'est devenu une espèce de signe du destin et un truc fusionnel. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment le rapport aux origines qui a pris justement toute la direction de ce talent quand même incroyable parce que pour moi, il n'y a personne qui joue comme Lina. C'est incroyable. incroyable. Et j'ai eu une chance dingue. C'est un vrai... C'est vraiment ça, le film. En fait, je crois que j'avais accepté avant de lire le scénario parce qu'en fait, quand il m'en a parlé, juste sa manière de m'en parler, de parler du rôle, en fait, moi, j'accepte plus par rapport à la personne. C'est tellement un métier humain parce qu'on raconte des histoires humaines et que là, justement, Yara, il n'y a pas plus humain que... On rentre dans son cerveau, en fait. On pense que c'est un huis clos parce qu'il est dans un appartement, mais en fait, c'est encore plus un huis clos que ce qu'on pense parce qu'on est dans sa tête. Sa tête, oui. Et du coup, on est encore plus enfermé que ce qu'on peut imaginer et il faut être profondément humain et il faut avoir des vrais rapports humains pour pouvoir écrire ça et pouvoir le tourner. Donc, lui et moi, on a tissé des rapports d'abord avant tout humains, évidemment artistiques, mais moi, il y a un moment donné, très vite, c'était... Abel, c'était mon frère, quoi. Il y avait un truc où on était ensemble, tous les deux, dans cette galère. Et dans les moments où c'était difficile, on se regardait, on se disait on est ensemble enseignés. On va faire le plus grand film de tous les temps. Putain, c'est... Parfois, quand on est acteur, on a le sentiment que, encore plus quand on est tout seul devant la caméra, mais que... qu'on est le seul à se mettre en danger quand on est devant la caméra et que, finalement, les autres, bon, ils sont là, ils participent, mais c'est moi qui me mets un peu en danger, quoi. Et le réel, parfois, il est un peu à distance. En fait, Abel, il est... J'avais le sentiment, à chaque fois que ça requêt, qu'on était tous les deux en danger. On se mettait tous les deux, tout le temps en danger. Et lui, il était jamais dans une position... Je ne l'ai jamais vu dans une position confortable, allongée sur un canapes, en train de dire « Alors, il faudrait qu'on fasse ça ! » Il était tout le temps, genre la goutte là, en train de dire « Ok, on y va ! » Il était vraiment... Il jouait avec moi. Ça, c'est une chance de fou. Le travail de montage dans ce film, il a été très long parce que, en fait, le film étant sur une base qui certes est très narrative, mais qui fonctionne sur le système de boucle qui se rapproche un petit peu dans ce schéma-là, en fait, il fallait vraiment tout travailler dans la cohérence pour qu'en fait, on ait justement le côté rétrécissement, angoisse, accentuation, en fait, de tout ça. Et donc, en fait, dans le son, ça a énormément été travaillé. On a baissé de plus en plus les octaves de la musique pour avoir des nappes graves et des sons graves qui, en fait, percutent dans tout le film et qui, de façon indirecte, en fait, atteignent les gens. Peut-être qu'en fait, je suis juste vraiment faible. Et tu as pris tes médicaments ? Pris tes médicaments ? Il y a un truc dont je suis content, c'est que vraiment, quand je regarde les storyboards, les références, tout ce que j'avais imaginé, même dans la direction artistique, dans la direction d'acte, je trouve que le film, il ressemble vraiment à ce que j'avais pensé. Et ça, c'est hyper précieux parce que c'est vrai que le film a été un accouchement d'une certaine façon. ça a mis du temps, ça a été intense, ça a été, voilà, des questions, des remisants. Et c'est vrai que le fait que le film sorte comme ça et qu'on ait justement pris un peu la distance du temps, en fait, ça fait qu'au final, en fait, il y a un truc qui est vrai et que Lina disait tout le temps pendant le tournage du film, c'était, on s'en fout de ce qui se passe là maintenant pendant le tournage, de la colère, des égos, des trucs, du stress, de l'attention, du doute, parce qu'au final, ce qui va rester, c'est le film. C'est ça qui va rester. Et en fait, là maintenant, c'est tellement vrai, c'est-à-dire que tout ça, c'est loin derrière, ça devient, au contraire, ça devient du sel et des épices qu'on parsème sur le film, quoi, qui lui donne encore plus de singularité, encore plus d'authenticité pour nous, mais il y a le film, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est hyper précieux, hyper précieux. Il faut que je te parle de quelque chose. Comme on dit, quand on n'a pas d'argent, on a des idées. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que du coup, à chaque fois, Abel et Olivier Garbois, le chef opérateur, ont travaillé, mais avec, entre guillemets, pas grand-chose. Ils arrivaient à faire des plans sublimes. Et c'était pas juste sublime pour être sublime. J'avais un truc où moi, je sentais que ça me servait en tant qu'actrice, ça me nourrissait. Et en fait, c'est vrai que tous les jours, je me disais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? J'avais vu une interview de Tarantino qui disait qu'à chaque fois qu'il avait terminé de tourner une séquence, il se demandait si elle allait rentrer dans l'histoire du cinéma. Et en fait, il y a un truc comme ça, je trouve, avec Abel, où il y avait, même les plans qui étaient censés être des plans simples, il n'y avait rien de... Tout était travaillé, maîtrisé, au cordeau. Et en fait, il y a un peu cette pensée-là, peut-être que tu n'auras pas la prétention de le dire, mais je trouve que quand on regarde le film, il y a un peu ce truc-là où il n'y a aucun plan qui a été fait un peu comme ça. Et je crois que c'était la liberté qu'il avait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure en termes de limites. Quand il dit « Ouais, mais en fait, moi, je veux un plan qui va être comme ça, qui va être comme ça... » Au début, peut-être qu'on se dit « Oula, oui, mais on ne peut pas. » Il dit « Si, si, on peut, on va le faire. » Et au final, tout le monde se met en route pour qu'on le fasse parce qu'on avait vraiment une équipe extraordinaire. Les équipes marocaines, elles sont incroyables. 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 On avait des gens qui avaient travaillé sur Indiana Jones. C'était incroyable. C'était n'importe quoi. C'était fou. C'était fou. Et du coup, en fait, ils étaient hyper excités. Et en fait, vous avez des gens qui, deux semaines avant, tu te souviens, étaient sur Indiana Jones et qui, en fait, quand ils parlaient à Cabell, ils avaient des yeux comme ça. Ils disaient « C'est génial, je n'ai jamais fait ça de ma vie, ça va être trop bien, on va être trop amusés. » Et il a réussi à exciter des gens qui avaient bossé sur Indiana Jones. Ouais, c'est ça. Comme quoi ? Comme quoi ?